Autant financièrement que moralement, de voir qu'on est prouvé dans ce combat, qu'on n'est pas forcément seul et lâché dans la nature, on n'est pas hospitalisé, il est à la maison, on s'en occupe pleinement. Donc on a les chefs qui avaient déjà fait un repas de solidarité, c'était le 6 juillet 2014, à Moirax, où déjà ils nous avaient manifesté leur soutien, et où on avait pu récolter 14 000 euros ce jour-là pour nous aider à acheter du matériel, à acheter tout ça. On a les joueurs du SUA aussi, qui nous permettent de le faire connaître, qui sont aussi impliqués dans notre combat, et où on se souvient aussi de l'influence, ça rend peut-être pas trop compte, mais bon, ça nous aide. Le contact permet aussi de voir autre chose, de se remobiliser et de se ressentir sur ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a plein de difficultés. Là, il y a un petit garçon à qui on ne peut pas trouver des écoles. Par exemple, il ne parle pas, il y a toute sa thèse, mais il ne peut pas rentrer dans une école classique, et on n'arrive pas à trouver un institut qui lui corresponde, parce qu'il n'a pas de déficience mentale, parce qu'il entend, parce qu'il comprend. Voilà, donc ça, c'est des choses encore aussi à travailler, et puis comme il est placé en soins palliatifs, et qu'on ne gira pas à l'avenir, entre guillemets, « loin terme », on ne s'en supe pas. Donc c'est mieux qu'on prend aussi le relais là-dessus. Aujourd'hui, la loi de délivre, elle est faite effectivement pour pallier à tout ce qui est matériel et tout ça, mais si on en vend largement suffisamment, il est envisagé aussi de l'aider dans ce terrain-là, pour l'apprendre à parler. Ça paraît, pour le communier mortel, normal, et lui, aujourd'hui, communiquer, c'est qu'avec les mains. Et bon, nous, on apprend, mais on n'a pas non plus toute la connaissance comme ça, quoi. Donc on fait chez une orthophoniste deux heures par semaine, mais c'est pas suffisant. Enfin, on a besoin de s'exprimer, mais c'est tout. Il y a quel âge ?